Bonjour Cora, bonjour Gladys. Merci. Alors, merci pour vos cadeaux déjà. Bonjour chers membres, Cora, est-ce que tu veux que je fasse ton astrologie chinoise ? J'aurais besoin, donc l'avantage c'est les membres, donc s'il y a des membres, je prends votre date de naissance et vous me posez une question et j'y réponds. Sachez que ce soir à 20h30 je fais un live privé pour ceux qui sont abonnés. Ceux qui sont abonnés à ma liste de diffusion. Allez Cora, est-ce que tu veux bien que je fasse la date de naissance ? Alors si vous voulez vraiment aller sur, pour ce soir participer au Zoom à 20h30, là vous voyez on est déjà 27 et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Coralie, tu es née où, auquel lieu et à quelle heure ? 6, 5, 71. Et puis, donc si vous voulez aller, vous tapez http.zoom.astrologie-chinoise.net, c'est .net. Alors, déjà je vais prendre Cora à Sainte, 12h15. Cora, est-ce que tu as une question ? Alors, Cora, tu es née le 6 mai 71. Alors, très bien. Ok, donc c'est au niveau professionnel, Cora. Oh là, tu as un très beau, Cora, tu as un très beau, comment dire, tu as un très beau thème. La situation dans laquelle tu es, c'est pas forcément la meilleure, c'est vrai. Ok. Donc, on va voir ça. Donc, Cora, c'est un très, très beau thème. Est-ce que tu as une fille ? Est-ce que ça serait un problème avec ton conjoint et ta fille ? Ok, et c'est ta fille, si tu as une fille, elle est très fort caractère et elle ne se laisse pas faire. Donc, si c'est pas ça, il y a une problématique dans la croyance entre le pouvoir et l'argent. Et tu peux faire plein, 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 plein de choses qui sont très, très bien. C'est un très beau thème. Alors, tu pourrais voyager beaucoup, faire comme hôtesse de l'air par exemple, avoir ta propre entreprise de ménage, de service, etc. Donc, généralement, tes filles, si tu as un copain, Cora, peuvent avoir un problème avec tes conjoints, tes ex, le rapport de force. Une solitaire, une voyageuse, tu peux réussir. Et jusqu'en 2031, jusqu'à 59 ans, il n'y a pas de problème. Tu peux refaire ta vie à 69 ans, d'ailleurs, trouver clair. Mais d'ici là, l'argent rentre en 2031. Bien sûr qu'il y a l'argent qui rentre là. Il n'y a pas de problème majeur, je dirais, te concernant. Dans ta vie, c'est à partir de 69 ans où ça va être très dur, ça va être karmique. Ça va être... Ton travail et ton argent. Donc, on a le temps de voir ça. On aura le temps de voir ça. Ok, mais les métiers que tu puisses faire, tu peux faire, toi, des métiers... Je vais te dire les métiers que tu vas faire, que tu peux faire. Tu peux faire tous les métiers, en fait, mais il faut que tu voyages. Voilà. Dans le transport. Conductrice de bus, etc. Tu sais qu'ils font beaucoup dans le transport. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu ailles dans le transport. Ok ? C'est bon ? Pour ceux qui sont arrivés, je fais un live tout à l'heure en privé. Vous avez dû recevoir ceux qui sont sur mon groupe Passage. Donc, je vais prendre une autre date de naissance. Il me faut une date de naissance, un lieu et une heure. L'essentiel, salut ! Comme tu es membre, est-ce que tu veux que je fasse ton astrologie chinoise ? L'essentiel de Véro. Comme tu es membre, tu as le droit à avoir... à passer en priorité. N'oubliez pas, si vous me mettez votre date de naissance, je veux le lieu également et l'heure de naissance. Alors, vas-y, l'essentiel. Dis-moi... Dis-moi ta date de naissance. Ah, ensuite, la fouine, je vais te faire, Dominique. Dominique, je te ferai après la... Ok ? Alors... Pour être membre, tu vas sur... C'est gratuit, hein. Tu vas sur passage.denitran.com http2.com Donc... Oui, mais l'essentiel, il faut me donner le lieu et l'heure. 13 mai 80. À quelle heure es-tu né, l'essentiel ? C'est moi qui anime, et j'ai mes élèves avec, à qui je montre, en fait, comment... Sur Zoom, c'est toujours moi qui anime. Lyon 2ème, 6h52. Quelle est ta question essentielle ? Est-ce que tu as une question en particulier ? Oui, tu es mort, mais alors... C'est sur dons. C'est-à-dire que ceux qui veulent participer au Zoom, ce soir, à 20h30, font un don. Voilà. Ok. Alors... Voyons un peu... Pas de question particulière. Alors, je veux te dire, tu dois... Plus penser à toi, essentiel. Ok, tu dois être proche de l'eau. Tu dois être vraiment dans un environnement où il y a de l'eau. Nager. C'est... Être dans la fluidité. Être dans la fluidité. Porter du bleu. Voir la mer. C'est très important, l'eau. L'eau, tu ne penses pas assez à toi. Euh... Et... Ton père a l'air de prendre pas mal de place. Euh... Ceux qui sont membres, euh... Dans mon club Passage, ont dû recevoir par email, le lien. Si vous voulez participer, c'est sur dons. Euh... Pour ce soir. En Zoom. Euh... Donc... Alors... C'est l'eau. L'eau, depuis l'âge de 27 ans et jusqu'à l'âge de 47 ans, c'est très bien. Tu as cette énergie-là, donc c'est très chanceux. Sauf qu'il y aura un changement. Euh... C'est au niveau, euh... De tes ressources, de la famille, hein. C'est-à-dire que, euh... Ça sera par rapport à ta mère. J'ai l'impression qu'il y a une problématique par rapport à ta mère. Qui est très importante. Euh... Ou tu ne t'entends pas. Ou avec la famille, tu ne t'entends pas. Le transgénérationnel. Donc, fais attention à ça. Parce que c'est karmique. Ok ? Donc ça, c'est ce que je vois. Maintenant, c'est la meilleure... Toi, tu, euh... Essaye d'avoir un réseau d'amis. C'est très important. Merci, Pacifique. Euh... Essaye d'avoir un réseau d'amis. De développer ton réseau d'amis. C'est très, très, très... Merci pour le coeur, Pacifique. Ton réseau d'amis. Très important. Sur les réseaux sociaux. Si tu es timide. Etc. Euh... Donc, euh... C'est très, très, très important. Ok ? Euh... Que tu, euh... Tu développes, euh... Ton USB. Ok. Euh... Allez, Lafouine. Redonne-moi, s'il te plaît. Euh... Tu peux me retaper, Dominique ? Ton, euh... Euh... Ta date. Dominique, tu m'entends ? Est-ce que tu peux me donner ta date, s'il te plaît ? Encore? Qu'est-ce que je vais utiliser ça ? OK ? Qu'est-ce que j'ai pas dans le血30 ? On va, là... Encore une fois. Encore une fois. A la base de la base de la base. Dr. Thet. Un. C'est très important. Une fois la base. C'est le modèle de la base. Ça, quoi. Ça, c'est pour la base. alors est-ce que tu as une question particulière ou non comment je fonctionne pacifique tu vas dans mon club et t'es averti en avance quand je lance un live ça c'est un live TikTok donc c'est ouvert à tout le monde sinon j'ai des lives privés avec un nombre de personnes beaucoup plus réduit parce que là vous êtes déjà 34 et je ne peux pas répondre à vraiment tout le monde donc c'est pour ça que j'ai créé ce club oh c'est bien Dominique c'est bien c'est bien c'est bien Namasté ok comme la personne précédente t'as un très bon thème quand je dis très bon thème ça veut dire que dans cette vie-ci t'es une jeune âme qui arrive tu dois arriver à mon avis d'une autre galaxie ou d'une autre planète mais pas en tant qu'humain donc à mon avis ce sont vraiment des images que je te donne que je vous donne à mon avis t'as été parachissé sur terre pour la première fois ok et donc t'es en train de faire ton expérience et quand t'en es une jeune âme qui arrive sur terre comme ça et bien on se prend tout dans la gueule parce que on ne connait pas les codes ok donc c'est souvent des blessures donc il n'y a pas de choses karmiques lourdes il y a surtout des blessures ok bonjour Sabrina donc il y a surtout des blessures les blessures c'est surtout avec si t'as des enfants avec avec les les femmes quoi les blessures c'est les femmes tu as des blessures avec les femmes donc c'est toujours ton travail et l'argent travail et argent avec les femmes je ne sais pas il y a un truc là il y a un problème avec avec ça tu vois oui c'est possible de faire des soins à TikTok du 33 mais aujourd'hui c'est uniquement pour l'astrologie chinoise ok donc Dominique toi bon par contre t'es venu sur terre mais t'étais pas complet c'est à dire que il a fallu faire soit des opérations soit maladies soit il y a des trucs assez importants au niveau de la santé que t'as du faire par contre t'es un artiste ça c'est clair t'es un artiste et puis tu peux vivre de ça il n'y a pas de problème particulier à 48 ans si il y aura des trucs comme tout le monde mais dans la période jusqu'en 2026 on te demande de créer quelque chose en fait de créer on te demande de créer ton entreprise ton activité ok c'est bon pour s'inscrire pour ce soir vous tapez HTTP 2.2 bar si vous voulez aller faire le zoom le zoom ce soir en astrochinoise HTTP 2.2 bar vous voyez zoom point astrologie trait d'union du 6 chinoise point net en privé si vous voulez des rendez-vous Sandra c'est pour voir dans ma bio ok alors bébé on va faire bébé bébé 4.12.71 alors ce soir le zoom ça va plus vous voyez je ne reste pas longtemps je regarde je vous dis un truc ça ne dure pas longtemps et quand on est quand on est en zoom avec moi et bien parfois vous êtes tout seul donc ça dure le temps que ça dure c'est que au lieu de payer 80 euros vous avez fait un don de 11 euros par exemple et vous bénéficiez d'une séance d'une heure 80 euros waouh bébé je ne connais pas Isabelle tu n'as que de l'eau tu es un poisson toi oh la la le rapport avec l'eau j'adore c'est incroyable quelle puissance mais quelle puissance tu es médium ou quoi ça me donne des frissons alors là Isabelle je crois que c'est le thème le plus particulier que j'ai eu depuis 25 ans que je fais ça waouh il n'y a que de l'eau partout on dirait que tu es un poisson et la femme de l'Atlantide ou quoi alors il n'y a pas de feu ok toi tu dois vivre à mon avis dans l'eau toi j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça jamais vu ça alors là est-ce que tu as des scarifications est-ce que tu as tenté de te suicider excuse moi de te demander ça mais est-ce que tu t'auto détruis tout le temps c'est quoi ça c'est karmique s'auto détruire s'auto détruire s'auto détruire tout est noir accident chirurgie tu es le cas le plus spécial de toute ma carrière et j'ai vu des milliers de personnes donc Isabelle je crois qu'il faut accepter d'être vivre ce que tu dois vivre ok parce que en l'acceptant tu résous les problèmes qu'il y a eu dans des vies passées et dans tout ton transgénérationnel ok tu es tellement puissante que tu es obligé de te saboter toi même est-ce que tu comprends ce que je veux dire c'est comme si tu connais tellement ta puissance que cette puissance pour toi elle pourrait être très dangereuse et donc au lieu de de l'utiliser parce que tu ne sais pas l'utiliser on ne t'a pas conseillé donc tu vas t'auto détruire est-ce que ça te parle j'ai vraiment besoin que tu est-ce que tu veux passer en direct avec moi alors est-ce que tu veux qu'on en parle mais attention on est devant tout le monde donc on peut aller plus loin si tu veux mais la pire période c'était ta jeunesse jusqu'à l'âge de jusqu'à 40 ans ok de 20 ans à 40 ans c'était assez dur quoi ok donc wow donc cette auto-destruction elle est liée à toi-même tu te détruis parce que c'est l'estime de toi-même donc je crois qu'il faut que tu ailles vers un travail personnel d'estime de confiance de toi ok mais je trouve très intéressant ton thème parce qu'il est dur et le fait d'être dur prouve que tu as l'énergie nécessaire pour surmonter tout ça dans une vie on ne peut pas avoir des événements qui sont durs si on n'a pas la capacité de les surmonter je ne sais pas si vous comprenez ça ceux qui vivent la guerre par exemple en Ukraine en Russie ils le vivent parce qu'ils sont dans capacité de le vivre ok donc il ne faut pas voir les choses négativement mais il faut voir comme quoi c'est une épreuve on utilise de l'énergie et cette énergie vous en a eu ça va ? ça va ? alors je vais prendre quelqu'un d'autre mais bon ce n'est pas la peine de remonter à chaque fois avec force si c'est de la de l'autodestruction il ne faut pas que tu te détruises mais que tu ailles vraiment vers vers la lumière ok Isis à Saint-Georges 3 janvier 70 à quelle heure ? midi 30 quand on est on est programmé déjà c'est-à-dire qu'il y a une mission à faire c'est un peu comme alors Didine c'est où ça ? Saint-Georges de de Didone Isis toi c'est du bois qu'il faut la nature il faut communiquer avec les éléments de la nature c'est très important il faut que tu arrives à communiquer avec les plantes les espèces les fées les elfes etc parce qu'il te manque de la nature donc ce qui te détruit c'est toi avec ta famille toi avec tes ressources toi avec ton passé mais oui t'es connecté avec le ciel et la terre tu te sens abandonné seul tu peux gagner de l'argent mais tu es une travailleuse j'ai l'impression entre 10 ans et 30 ans je pense que c'est là que tu as développé tes dons et que tu as ressenti des choses pour la première fois mais bon est-ce qu'il y a eu un meurtre chez toi ou un décès violent plus jeune 10 ans et 20 ans ça il faudrait parce que c'était assez difficile je trouve c'était par rapport à l'argent il y a eu un problème par rapport à l'argent quand on est avec la famille bien sûr c'est quand même assez dur ce que tu vis la destruction c'est c'est ton rapport à la mer qui est difficile déjà ouais la mer à la mer et à la grand mer pardon c'est le rapport de la mer et de ta grand mer qui sont difficiles je trouve ok mais pour t'en sortir dans tout ça je crois qu'il faut que tu ailles vers les soins la phytothérapie tout Bonsoir Valérie donc salut Catherine hello Sylvie donc avant naissance si tu veux pendant que tu étais dans le ventre de ta mère il y a eu est-ce que ta mère a vécu quelque chose au niveau du travail est-ce qu'elle a perdu son travail elle a perdu son boulot à ce niveau là j'ai l'impression il s'est passé un truc pour elle parce que le rapport des femmes ta grand mère voilà a tout fait pour te supprimer avant la naissance voilà c'est ça donc le problème il était déjà là c'est pour ça que tu n'arrives pas à si tu veux toi tu peux faire du voyage astral tu peux sortir faire des rêves des monitoires etc donc tout a une raison en fait tout a une raison tu vas rencontrer quelqu'un ou tu l'as rencontré entre 50 et 60 jusqu'en 2030 et puis au niveau de carrière vas-y fonce parce que c'est très bien tu vas avoir du succès alors Fajar non je vais peut-être être à Albion en 2024 je vais peut-être être à Lille-Maurice peut-être on va se voir on va avoir 7 décembre 85 alors non excuse-moi de te demander ça mais homme ou femme je ne connais pas les prénoms mauriciens donc es-tu un homme quel genre ou femme ne rigole pas s'il te plaît je t'entends rigoler je t'entends rigoler te moquer allez je vais mettre femme ok t'es Néaline-Maurice ce qui est très puissant dans l'astrologie chinoise c'est qu'on voit tout on voit même la mort mais ça je ne le dirai pas alors tu es un peu trop écrasé c'est bien que tu sois sur une île je ne sais pas si tu habites à Lille-Maurice mais en tout cas tu ne penses pas assez à toi le fait d'être maman il faudrait que tu penses il faut que tu habites en ville il ne faut pas que tu habites dans les terres à l'intérieur il ne faut pas t'isoler il faut du soleil donc ne sois pas versant nord sois au soleil ton père il est inexistant je ne sais pas où est-ce qu'il est merci je ne sais pas où est-ce qu'il est ton père ta mère elle domine tout le monde c'est la matriarche c'est grave de grave elle domine tout le monde comment tu peux faire il faut que tu exploites l'énergie de ta mère et celle de ta fille celle de ton père et de ta grand-mère tout ça c'est écrasant la famille chez toi c'est lourd et tu es venu sur terre pour apprendre à gérer l'énergie de ton conjoint c'est comme si ton conjoint avec ta grand-mère et ta grand-mère c'était lourd cette relation il faut vraiment que tu aies du soleil donc si tu es sur l'île c'est très bien tu as trop d'eau par contre ça c'est pas bon tu travailles trop tu donnes trop tu es trop dans le don trop dans la générosité c'est pas bon du tout pas bon du tout ta grand-mère est décédée oui mais c'est pas parce qu'on est décédé que l'esprit l'énergie des parents n'est pas là vous voyez et ça reste très vivant tout ça la mort chez nous n'existe pas donc attention à l'héritage à la ressource parce que toute la famille qui est là ça t'écrase t'es trop écrasé tu sais ce que tu devrais faire tu devrais porter des bijoux t'intéresser à l'hypothérapie ça va te beaucoup d'accord on fait comme ça merci Caro allez je passe à la personne suivante je garde vos vos thèmes alors excuse-moi mais je voulais Fajar tu es tu as la même date de naissance que Bruno Mars tu connais Bruno Mars le chanteur américain là est à la même configuration que un businessman italien qui s'appelait Michel Ferreiro il est billionnaire c'est-à-dire qu'il est multimillionnaire et il est il a des industries de chocolat Ferreiro c'est lui qui a les chocolats Ferreiro et bien tu as la même configuration donc tu vois que tu peux réussir la lithothérapie c'est toutes les pierres toute l'énergie des pierres ok c'est pierre voilà allez les t'es 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 Merci. Ok. Ça, je refuse de répondre à Fajja. Est-ce qu'elle est mort ? Non, elle n'est pas là, d'abord. Sinon, je la verrai. Non. Ok. Alors... Il faut donner, oui, Zakia a toujours la date de naissance, le lieu, l'heure. Alors, Nadej. À quelle heure es-tu né ? 11h30. Tout ça. Elle buffe. Vous voyez, on est 46, donc vous êtes nombreux quand même. Et... C'est difficile de répondre à tout le monde. C'est pour ça que je fais des zooms en privé. Alors... Waouh ! Beaucoup de feu, hein, Nadej ? Trop de feu. Le feu, c'est soit l'hyperactivité, soit le spirituel. Donc, euh... Pour canaliser le feu spirituel, il faut que tu descendes vers le bas. Il faut que tu penses plus à toi. Il faut aller vers l'eau, comme je le disais juste avant. Pour... Nord, à l'île Maurice. Il faut vraiment être entouré d'eau. Il faut boire d'une rivière, d'un lac, d'une source. Il faut de l'eau, je trouve, pour toi. Très important. L'eau est essentielle. Parce que t'es en train de brûler toutes tes cartouches, là. Et c'est pas bon, ça. Il faut faire attention. Ton père, je sais pas, là, mais... Trop dominateur, il est trop présent, ou quoi ? Même si... La présence de ton père, elle est énorme. Ta mère, elle n'existe pas, ou quoi ? C'est lui qui a ta garde, qui a eu ta garde. C'est lui qui... Qui... Il a fait quoi, lui, pour que ça soit si dur, comme ça ? Les hommes, là, dans ta vie, c'est vachement dur. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir ? Je t'ai dit, il faut que tu fasses... Que tu sois autour du côté de l'eau. C'est lui qui domine tout. Il faut de l'eau pour contrer la domination de ton père, de l'homme. Il faut impérativement que tu ailles dans la nature. Mais il faut que tu vives dans une forêt avec de l'eau. Avec de l'eau. C'est très important. Donc, déménage si tu n'as pas ça. OK ? Déménage si tu n'as pas ça. C'est bon pour ça ? Alors, je vais faire... Salut, Thieu ! Bruno Mars et Ferreiro, ils ont le même, Catherine. Je vais faire Sylvie. Sylvie. Sylvie, j'espère que tu vas bien. Alors... 8,7,7,7. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, là. Tout à l'heure, à 20h30, je fais un live en privé. Ceux qui veulent s'inscrire. C'est http. www.gp.zoom.astrologie-chinoise.fr Vous le voyez, hein. OK. Sylvie, Sylvie, Sylvie. Salut Isabelle. Sylvie. Il est à Toulon. À midi. Alors... Sylvie, il faut de l'eau, il faut vraiment que tu sois entouré d'eau. OK. L'eau, c'est l'information, la cellule. Je ne pense pas assez à toi. Tu as toujours donné dans ta vie. Euh... Ah, c'est tout. Tu as toujours trop donné. Et puis, ton père, là, encore une fois, il... Domine tout. Euh... Tu viens d'arriver à la mer, bon, mais c'est bien. C'est très bien pour toi. Euh... Si tu veux la maladie, c'est à cause du feu. Maladie, Sylvie, elle te bouffe de l'intérieur parce que tu brûles. Donc, pour brûler... C'est comme la chimio. Donc, pour éteindre la chimio, il faut de l'eau. C'est comme une centrale nucléaire. Tu as trop de... Tes capacités psychiques et métapsychiques, de médium, de voyante, etc. À mon avis, hein. Elles sont tellement de guérisseuses, elles sont tellement élevées que tu brûles ton corps. Et qu'il faut de l'eau pour compenser. Donc, il faut que tu sois autour de toi avec de l'eau et avec des gens qui sont gros. OK. Euh... Qui ont beaucoup d'eau. Des signes d'eau. Poisson, cancer. Euh... Et également, euh... Des gens qui gardent l'eau. Alors, tu vas rire, c'est ça, mais... Les gens qui ont de l'eau, c'est des gens qui, euh... Qui font la rétention d'eau, par exemple. OK. Mais il faut refroidir ton corps impérativement. OK. Euh... Là, tu as une période la plus chanceuse de ta vie, c'est l'eau. C'est en ce moment jusqu'à 69 ans. De 49 à 59, là, jusqu'en 2027, c'est génial. Non seulement tu vas gagner de l'argent, non seulement tu vas trouver l'amour. Euh... La seule chose auquel tu fais... tu dois faire face, c'est toi par rapport... A ton passé. Ton passé te rattrape et te détruit. Donc, c'est ta mère qui, euh... Qui, euh... Qui met trop, euh... Faut en face. Donc, ça touche les poumons. Ça touche tes reins, ça touche tes poumons. OK. C'est comme avoir de l'asthme. Si ça touche les reins, l'eau, tu vas affaiblir. Il n'arrive pas que ce soit, boum... Le feu va monter. Et il n'y a pas de pompier pour éteindre le... Le feu de forêt. Voilà. Donc, euh... Habite près, euh... De chez les poumons. Et puis, trouve-toi un pompier. Voilà. Ça va permettre de... D'avoir de l'eau. OK. Toujours, euh... Tout en bleu, euh... Chez toi, euh... Voilà. OK. C'est bon pour ça ? Ça te parle, si je dis ça ? Ça te parle ? Salut, Chou ! Allez, on va faire... Chou. Euh... Jou, 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 Jou. Attends, faut que je ne te perde pas. 26 août 70. À quelle heure tu es né chez vous ? Ah oui. T'es né à minuit trente. Et t'es né à Paris. OK. Ah bah... Tu devrais donner de l'eau à notre amie Sylvie. Sauf que toi, comme Sylvie, Jou, tu n'as pas de feu. Et le feu, il faut que tu le développes. Donc, euh... C'est très bien d'être avec, euh... M.L. Euh... Parce que, voilà, elle, elle possède le feu céleste. Euh... Là, euh... Faut vraiment... Jusqu'à l'âge de 55 ans, c'était en 2026. Euh... C'est karmique. Parce que tu te punis, toi. Tu te punis. Et tu... Tu te punis... Le père et la mère. Ah, voilà, voilà. Jou. On dirait que la petite fille se punit parce que, par exemple, les parents se sont séparés ou se disputent ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ta faute. Donc, Jou, s'il te plaît, c'est karmique. Tes parents d'avant, ou si c'était pas tes parents, en tout cas, aujourd'hui, dans cette vie-ci, ce sont tes parents. Eh bien, il y a une auto-punition. Tu n'es pour rien. Tu n'es pour rien. Donc, il faut... Il faut vraiment que tu quittes cette problématique de famille, papa et maman. Ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pourquoi tu vas te... Pourquoi ? Vous savez, les enfants, c'est bon pour tout le monde. François, c'est... Les enfants qui sont issus de couples qui sont séparés ou qui ont assisté à des violences familiales, ils se culpabilisent. Et même en étant adultes. Et puis, ça reste tellement ancré. Alors, la plupart du temps, c'est karmique. Donc, moi, je vois que la problématique, je trouve, c'est les parents. Karmique. Et tu vis ça très fort. Alors, par contre, t'es né pour... Bah, t'es né pour réparer ça, les parents. Sauf que réparer, mais pas avec l'acceptabilité. Tu peux réparer avec l'amour, mais pas avec l'acceptabilité de ne pas pouvoir y arriver. Le père domine la mère. Eh bien, le père est trop fort par rapport à la mère. Donc, comment tu peux protéger la mère contre le père ? Bah, c'est pas en allant le taper dessus. C'est... C'est... Il faut vraiment trouver autre chose. Ok. Et Thierry, il faut vraiment que tu aies une date. Ça va déjà ? Ok Véronique, on va faire tout. Véronique, 28-11 ans. 83, à Paris, 18h35. Alors, c'est très étonnant. Moi, je vois les thèmes. Il y avait Sylvie là, sur Facebook. Et là, je vois Véronique. Véronique, t'as de l'eau que tu pourrais passer à certaines personnes. Et inversement. Par contre, Véronique, t'as pas de terre ni de feu. Ça veut dire quoi dans mon langage d'astrologie chinoise ? Ça te parle, Thieu ? Ce que je t'ai dit ? Tu peux mettre un commentaire, hein, si ça te parle. Pardon. Je pense que t'es un peu trop dur, Véronique. Et tu t'auto-punis aussi. Ça veut dire qu'il y a du sabotage dans ton travail. Tu travailles, tu te sabotes ton travail. Pourquoi tu donnes pas de valeur à ton travail, en fait ? C'est ma question, tu peux répondre. Il faut beaucoup plus que tu cadres. C'est pour ça que tu essaies de cadrer. OK. Il faut que tu acceptes la réussite, la notoriété. OK. Et t'es dans une belle période. Ça a commencé à 23 ans. Là, ça va jusqu'à 43 ans, jusqu'en 2026. Il n'y a pas de problème particulier. Il faut que tu prennes les devants. Que tu deviennes toi-même ton propre chef, ta propre entreprise. Mais que tu puisses être fier de ce que tu fais dans ton travail. Il ne faut pas tout noyer. C'est comme si tu as un objet et que tu ne donnes pas la valeur que ça devrait avoir. Est-ce que ça te parle ? C'est comme ça que tu te bloquais, non ? Donc, il faut éviter de te noyer dans ton travail. Il faut éviter de te culpabiliser ou de dégrader ton travail. Il faut développer le pouvoir de ton travail. C'est-à-dire que si les gens acceptent les compliments, ils acceptent de réussir, ta réussite. C'est beaucoup d'estime de toi-même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime de toi-même. Donc voilà, il faut faire un travail vraiment et essayer de te faire aider pour avoir quelqu'un qui t'aide à ce niveau-là. Il est vrai que carmiquement, c'est vraiment la notion de notoriété et d'être reconnu qui a une problématique. Véro, donc il faut que tu travailles. C'est le seul conseil que tu peux te donner. Ça te parle, Véro, ce que je t'ai dit ? Alors, le déjeuner. 7, 12, 72. Merci. Merci. Vernon. Sachez aussi que je forme les gens à la lecture, à l'interprétation. parce que ce qui était important, c'est interpréter, c'est pas calculer tout ça. Il y a les ordinateurs aujourd'hui qui font ça. Alors, je regarde. Nadej, Nadej. Nadej, t'as trop d'eau, donc tu risques de te noyer. T'es extrêmement puissante. Il y a deux personnes là, aujourd'hui, que j'ai vues sur le thème. Vous êtes extrêmement puissante. Vous vous ressemblez beaucoup. Vous avez beaucoup d'eau. Extrêmement puissante. Quand je dis puissante, mais c'est... J'ai fait ce métier depuis 24, 25 ans. J'ai vu des milliers de personnes et de thèmes. Et bien, Nadej, t'es une des plus puissantes en termes de... A ta naissance, si tu veux, la puissance qui t'a été donnée a été énorme. OK ? Maintenant, cette puissance peut faire peur. Parce que c'est comme si tu avais une voiture de course et on te demande de gérer cette voiture de course. OK ? Donc, tu peux être éduqué pour ça. T'as le même... T'as le même que le premier gouverneur de Pennsylvanie, de 71 à 79, qui s'appelait Milton Chape. Donc, t'as une puissance de réalisation qui est... T'es connecté, en fait. C'est comme si t'avais des dons, également. T'es connecté. T'as des aides. OK ? Ton métier, c'est peut-être pas thérapeute, mais en tout cas... Voilà. C'est connecté. Maintenant, jusqu'à l'âge de 60 ans, l'argent est important, mais... Non seulement tu peux gagner de l'argent, mais tu peux en perdre. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. Là, l'argent... Comme t'en avais pas, entre guillemets, dans ta vie en arrivant, il faut apprendre à manier l'argent. Tu vois, si tu gagnes un million d'euros aujourd'hui, c'est un million d'euros. Il va falloir que tu saches le gérer, quoi. Tu vois ? Et c'est pas évident de savoir gérer un million si t'es pas habitué d'avoir un million en poche. OK ? Donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est que tu peux avoir de l'argent, mais tu peux le perdre aussi facilement. C'est très bien. C'est une bonne période, mais elle est un peu difficile, je trouve. Cette période, elle va permettre vraiment de travail. OK ? Mais ménage tes forces. C'est tout ce que je peux te dire. C'est très bien pour l'argent et pour ta retraite. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu... Mais tu auras de la chance jusqu'à la fin de ta vie. De toute manière, tu auras des aides. Comme on dit là, t'as la barraca, ça tombe et puis tu l'auras. OK ? Bravo pour ça, Nadej. Tu n'as pas à t'en faire pour l'avenir. Alors, Domi, tu es là. Tu es en invéridité, Nadej ? Parce que moi, il est toujours là. Tu connais une artiste. Nadej, comme tu es un membre, est-ce que tu veux passer ? Tu es un des membres. Est-ce que tu es abonné sur ma chaîne ? Est-ce que tu veux passer ? Tu ressens cette aide, Nadej ? L'avantage de vous abonner sur ma chaîne, pas à passage, mais sur Toc, là, c'est que vous pouvez... Tu mets, Domi, ta date de naissance, le vieux heure. OK ? Aurélia, contacte-moi en privé. Et comme ça, je... Donc, ce soir, déjà, il y a un zoom privé, pour ceux qui viennent d'arriver, que je fais. OK. Sur Don. Hello, Jolie Brune. OK ? Domi, j'attends tes coordonnées. OK. Nadej, ceux qui passent en premier, ce sont mes membres TikTok. C'est-à-dire qu'ils payent un abonnement mensuel. Voilà. Sur ma chaîne, à moi. Ou sur TikTok. Et donc, ils ont des avantages. Bien évidemment, c'est que je les passe avant. Ils sont avertis également avant tout le monde des événements que je fais. Ils ont des réductions également sur les consultations, les soins. Ils ont des gratuités. Domi, tu es né où ? Tu m'as pas mis le lieu. Ah, j'ai su. Alors, c'est très étonnant parce que, Domi, tu es la troisième personne qui est très puissante. Très puissante. Très puissante. Je suis content parce que c'est très, très rare de voir ça. Personne très puissante. Mais l'énergie de puissance, elle est issue de l'eau. C'est l'eau qui donne cette puissance. C'est comme si tu avais un moteur à... Mais le problème de l'eau, c'est que ça éteint tout. Donc, admettons que tu as de l'eau, tu allumes un feu, tu as peur que ça afflante, donc tu vas éteindre l'eau. Mais le feu, c'est ta richesse, c'est ton argent. Donc, à chaque fois... Bonjour, José. Chaque fois que tu vas faire un projet où tu vas gagner de l'argent, par exemple, tu vas te dire, ah non, 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 j'ai peur. Hop, tu vas éteindre le projet. Le risque, il est là. Ok ? Donc, l'eau est trop forte. Est-ce que ça va avec ta mère et ta fille ? Enfin, je veux dire, oui. Il y a déjà une problématique mère-fille, à mon avis. Sa grand-mère. Il y a une problématique aussi au conjoint avec la fille. Pourquoi je dis la fille ? Parce que la fille, on dit l'impression, elle a pris l'énergie de ta mère. Et qu'elle agit comme ta mère. Et ta mère essaie de te contrôler. Et qu'elle ne peut pas te contrôler. C'est difficile. Parce que le père, il n'a pas de contrôle dans la famille. C'est plutôt la mère. Et que ta fille, vis-à-vis de sa grand-mère, soit il y a un conflit, soit elle fait pareil. Donc, il faut faire attention à ça. Mais comme toi, tu es forte, Demi, tu ne te laisses pas faire. Et du coup, ça te fait une histoire de famille. Attention, le groupe privé passage, c'est pour être averti des événements. Mais ce soir, j'ai un événement. Donc, si vous voulez aller dans l'événement ce soir, il faut t'appeler zoom.astrologie-chinoise.net. Ok ? Tu le donneras, tu en bois, tu le marques. Tu t'entends très bien, Demi ? Alors, il est où le problème avec... Tu parles de ta mère, c'est ça ? Vous avez la même énergie. En tout cas, est-ce que, Domi, est-ce qu'il y a quelque chose avec les femmes de ta famille ? Framboise, tu vas mettre zoom. Mais, Framboise, mets simplement dans le commentaire zoom. Et à côté, bon, il y a un point. Astrologie-chinoise. Ok, Sabrina. Je vais me couper de Sabrina. Ok, Domi. Alors, je vais marquer pour Sabrina. Alors, ce qui ressort, en tout cas, Domi, c'est que tu as beaucoup d'énergie. Cette énergie, tu la mets dans le travail. Une personne qui est très forte. Comme ça, il n'y a aucun problème. Mais, tu ne te mets pas assez en avant. Et, je trouve que la présence, comme tu disais, des femmes dans la famille, c'est un peu... Ça te donne de l'énergie, mais c'est un peu lourd. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok ? Donc, vous zoom.astrologie-chinoise. Ce n'est pas le tiré du bas, là, que vous voyez, là, que Framboise a mis. C'est le trait d'union du 6. C'est le trait de soustraction. Ok ? Tu peux refaire, Framboise. Zoom. Plus loin, tu mets un point. Plus loin, tu mets astrologie. Tri d'union. Plus loin, là. Et chinoise, point. Super. Ok ? Là, vous avez directement le truc. Tu peux travailler Domi de chez toi. Tu peux écrire. Ce serait très bien. Voilà. Zoom.astrologie-chinoise. Voilà. Vous enlevez les espaces et vous allez directement... Salut, Jean-Pierre. Non, ce n'est pas le médium. C'est Papy en Nuit. C'est moi. Avec mes collègues, mes élèves. Ok ? Alors, Aurélia, je vais te faire ton thème sur Facebook. Et après, je ferai Sabrina. Aurélia. Je vais venir le 6 avril. 78. 17h20. Et tu es né où ? À Grenoble. Ça fait ton thème sur Facebook. Et tu es là. Pour l'avenir, tu es là. Ça fait ton thème. Un thème sur Instagram. plusieurs personnes célèbres, dont un boxeur français qui a gagné en poids léger, un boxeur en poids léger en l'an 2000, aux Jeux Olympiques de l'an 2000, qui s'appelle Brahim Asloum. Donc Brahim Asloum est un champion français en boxe, poids léger, tu as le même thème que lui, tu as aussi le même thème qu'un écrivain anglais qui s'appelle Daniel Tamet, qui est poète, c'est un autiste, un autiste mais un savant, un autiste, un scientifique ton, mais qui est un poète et un essayiste aussi. Et voilà, ton thème est intéressant parce que là encore, c'est étonnant, il y a des jours comme ça, je n'ai jamais vu de ma vie et là je vois une concentration de gens très puissants, il faudrait faire une guilde de gens puissants comme vous là, c'est fou quoi, c'est tellement puissante là, mais il te manque du bois, Aurélien, il faut être dans la nature, il faut être dans la nature. Et tu es une jeune âme qui vient d'arriver sur Terre, donc forcément ça va marcher, tout marche. Quand généralement on arrive sur Terre, on n'a pas de problème majeur, on a des problèmes parce qu'on ne connaît pas les codes, c'est des langages, donc on prend, on croit qu'on n'a pas des problèmes, ce n'est pas véritablement des problèmes, c'est un apprentissage et on a toute la puissance de la nouveauté quoi, c'est la chance du cocu, pour ceux qui sont des jeunes âmes qui arrivent, comme vous, certaines âmes. Et carrière, ça marche, tu es faite pour réussir, de toute façon, les études, tu es loin, tu es pour ton entreprise, tu peux te mettre à ton compte, tu vas voyager, quelqu'un de solitaire, Aurélien. Donc si vous voulez des formations ensemble, mettez-vous ensemble et puis on pourra faire des formations. Voilà, l'interprétation à Angelica, contactez-vous avec Aurélien. Qu'est-ce que je voulais dire pour Aurélien, la carrière, tu vas la lancer à 50 ans, soit tu te mets à ton compte, en tout cas, ça va être bien. Au niveau artistique aussi, vas-y, développe tes concepts, ça sera vraiment en 2028. Donc tu prépares, là, actuellement, ce qui se passe, c'est que tu dois être seul pour travailler ce que tu dois travailler. Voilà, ça, c'est aussi très important d'accepter, d'accepter ça, qui est le... de la situation, je dirais. OK ? Alors je vais faire Sabrina. Qui est né en Algérie à 16h. ... ... ... ... ... Oh, c'est bien. Alors, Sabrina, tu es là. Alors, c'est ton travail. Qu'est-ce qui se passe avec ton travail ? Est-ce que ton travail est relié avec ta mère, d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que tu as une femme responsable avec qui tu ne t'entends pas ? Parce qu'il y a ça. J'ai l'impression que quand tu travailles avec les femmes, les responsables, les supérieurs, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, ça ne fonctionne pas. Tu peux me répondre si ce que je te dis, ça parle ? Ok. Je vais te demander une chose. Est-ce que tu es malade ? Est-ce que quelqu'un est décédé chez toi, là, depuis 2015 ? Est-ce que quelqu'un est malade ? Tu dis oui. Effectivement. Qui est malade ? Est-ce que c'est toi qui es malade ? Qu'est-ce que tu cherches, Ariane ? Merci, Pape de Nuit. Ton papa est malade. Ça va aller pour ton père, ce n'est pas ça. Est-ce que toi, tu n'as pas des problèmes au niveau pulmonaire, au niveau de la peau ? Ou au niveau des reins ? Consoir, Nathalie. Ok, Aurélien, on reste en contact. Angelica. C'est exactement ça. C'est privé. Mais tu peux venir, oui. C'est sûr, donc. Merci, Nathalie. Tu es au niveau des reins, Sabrina. Tu es malade au niveau des reins. J'espère que tu es bien suivi. Les reins, karmiquement, c'est relié à ton travail. Tu travailles trop. C'est relié aussi à ta mère. Ok. On va carrément voir, dans ton pays en Algérie, tu as des gens qui se soignent naturellement. Tu as des... Tu as des... Tu as des gens qui sont spécialisés pour ça. Tu as des imams, etc. Donc, tu as des trucs naturels. Angelica, oui, c'est... Si tu veux, c'est possible. Tu mets ta date. Soit tu le fais ce soir, Angelica, dans mon Zoom. Et là, tu auras plus de temps. Donc, c'est ici. Ok. Les reins et la mer, ouais. Ça te parle, Sabrina ? Donc, va consulter pour tes reins. Arrête de travailler autant, de donner autant. Tout est bien chez toi, mais... Fais attention à ta santé, s'il te plaît. Je te sens fragile, là. Ok ? Je te sens fragile. Écris aussi, hein. Écris, écris. Écris. Si tu es quelqu'un de spirituel, voilà. Tu as Obledia, c'est ça. Tu as les coupeurs, et les ventouses, et les œufs aussi. La rochia. Dijama. Merci, papillon. Super, super. Oui, ton problème sentimental. Tu trouveras vraiment plus en 2025, quelqu'un qui te correspond. Ça peut être la même personne, mais c'est plus en 2025. Tu vois ? En 2025. Donc, t'inquiète pas pour ça. Inquiète-toi plutôt pour les reins. Ok. À quelle heure tu es née, Angélique ? Pas mille heures. Merci, Nora. Alors. Je voudrais vous parler un peu, là, avant de continuer. sur la notion du destin. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Nous sommes venus sur Terre avec une mission. Cette mission, elle est de transmettre une information pour que d'autres puissent utiliser cette information et évoluer et progresser. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous allez exercer, il s'agit de transmettre une info pour qu'une autre personne puisse comprendre dans sa vie et changer. Si vous arrivez à faire changer une personne en bien, eh bien, vous avez réalisé votre mission. C'est pour ça que vous avez des enfants. Vous vous éduquez les enfants. Vous leur transmettez le mieux que vous pouvez ce que vous avez appris afin qu'il ne fasse pas d'erreur. Et c'est ça, en fait. C'est qu'on répète des choses à travers la naissance et la renaissance des choses pour s'améliorer. OK ? Ce n'est pas très important de dire qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre et qu'est-ce que j'ai appris de la vie. Certains vont mourir plus tôt. Mais ces personnes qui vont mourir plus tôt, ça veut dire qu'elles ont appris de la vie quelque chose qu'elles pourront transmettre. ce n'est pas une fatalité de moquer. Elles vont renaître dans un autre corps, dans une autre âme. Non, c'est la même âme, mais dans votre corps, votre support. Ce que je vois dans le bad zone, c'est ce que je vois de chez vous. C'est que je ne vois pas le corps humain, malade, on le voit. je vois le pouvoir que vous avez pour réaliser quelque chose. Tout le pouvoir que l'univers vous a donné pour réaliser quelque chose. Nous traversons tous des problèmes. Tous. Moi. Vous. Tous. Donc le problème, il est évident. Il est partout. Donc, généralement, on dit quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Maintenant, j'ai changé. Je me dis, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des projets que nous avons. Nous mettons en place des projets de toute notre vie. Je veux une maison, je veux trouver quelqu'un, je veux aller lever mes enfants, je veux un beau boulot, je veux ceci, je veux ça. Ce sont des projets. Et quand on a un projet en tête, on va vers ce projet, on veut le réaliser et donc on apprend des choses. On apprend comment bricoler, on apprend faire des trucs nous-mêmes, on apprend dans le travail certaines choses, on apprend des langues, on voyage, etc. Tout est un apprentissage. Vous voyez ? Maintenant, dans le bad zone, dans l'astrologie chinoise que je fais, il y a des périodes comme ça, il y a des marées hautes, il y a des marées basses. Puis, il y a des moments où il y a des tempêtes. On voit tout ça. On voit même la mort. Mais la mort, ce n'est pas la mort forcément physique, c'est une transformation intérieure. et souvent, c'est plus ça que la mort. La mort, quand elle arrive, elle arrive. Si vous êtes dans une bête, un avion qui se crache, si je regarde l'astrologie de tout le monde et je dis, ben non, il est censé réussir sa vie, lui, pourquoi ? Parce que la vie, lorsqu'elle décide de vous remplacer, parce que c'est un remplacement, en fait, vous partez. Si vous n'avez plus rien à faire ici sur Terre, vous partez. Donc, celui qui me dit non, je ne sais pas quoi faire de ma vie, il dit, oh, c'est grave. il faut toujours qu'il y ait quelque chose en tête que vous ayez. Sinon, la vie va à un moment vous dire, votre garage, cette personne, elle ne veut plus rien faire, on va la retirer. Donc, restez devant la télé et puis être comme ça, comme complètement végétatif, vous allez tomber malade. Ou bien faire trop de choses, là, ah, vous allez tomber malade. C'est quoi le juste milieu ? Le juste milieu, c'est de trouver un équilibre dans votre vie. Ce n'est pas avoir un diplôme. C'est exactement comme dit Papillon Denis, c'est des enseignements. Un enseignement, on n'est pas obligé de saigner pour apprendre. On n'a pas besoin d'être un enseignant, de saigner pour apprendre. On apprend. Quand je vous dis des choses ou que les autres vous disent des choses, ça peut vous conditionner. Mais il ne faut jamais oublier que vous êtes maître de votre destin. Même si c'est le truc le plus négatif qui soit que je peux voir ou qu'on puisse vous le dire, il ne faut pas que ça vous influence. Et ça, c'est un autre aspect. C'est bon ? Hello. Ceux qui viennent arriver. Donc, Nini, l'astro chinois, c'est... Tu vas sur le... le lien. Allez, je vais faire Isa. Si vous saviez comment percevoir l'invisible, on perçoit un peu. Tous, on a une capacité de pouvoir... voir des choses, ressentir des choses. Eh bien, vous verriez qu'autour de nous, c'est un peu comme ça, cet effet, la TikTok autour de moi que j'ai mis. Vous ne voyez pas sur Facebook, mais il y a un invisible fait de couleur. C'est ce qu'on appelle les auras, mais ça va plus loin que ça. et tout ça, c'est de la vibration. Et vous avez des couleurs, une signature énergétique, une signature colorée. On le voit dans le Batze, parce que la Batze, finalement, c'est une signature colorée. Et ces couleurs changent avec le temps. Elles s'amplifient, vous voyez, elles s'amplifient, elles diminuent, ça dépend de votre état émotionnel, ça dépend de pas mal de facteurs, du climat, du temps, etc. Et on peut jouer dessus, en fait. On peut jouer dans la perception, dans cette perception-là. Et la vie n'est qu'une perception de couleur. C'est un patchwork de couleur. Quand vous savez ça, vous allez regarder la vie comme étant un tableau coloré, sinon pas comme un drame. Tu vois des choses avant d'arriver, oui. Ça dépend, Nathalie, ce que tu vois. Tu vois des couleurs, tu vois des vibrations, tu vois des sons, tu entends des sons. Oui. L'éther, c'est ça. L'éther, c'est un autre terme pour parler de ce qu'il y a autour de nous. OK ? Une orabilité, oui, il y a tout fait exprès. D'avoir ça. Parce que ça représente vraiment ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut percevoir, ce que certains perçoivent. OK ? La première couche jaune que vous voyez, on peut la voir, les yeux ouverts. Alors, Isa. Tu vas voyager dans la fin de ta vie, oui. Et puis, tu as un don, Isa, tu soignes, tu sais soigner, il faut que tu restes seul. Quand je dis il faut, c'est que tu es né pour être comme un... Tu es comme un ancien moine à l'époque, dans une vie antérieure, tu es revenu, tu as besoin de cette solitude. C'est pas que tu dois être seul. Tu as besoin de cette solitude. Une personne d'ailleurs très gentille. Et... Ou bien tu as été seul dans ta jeunesse. OK ? Et tu l'es restée depuis. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression que tu as voyagé beaucoup entre 32 et 42, non ? Tu as bougé, tu as déménagé. Qu'est-ce que tu as fait ? C'était un peu mouvementé, tout ça. C'est toujours en fonction, Isa, de toi et de ton travail. Je pense que tu donnes trop. Pas si tu es humanitaire ou tu es artiste. Mais tu bosses beaucoup, tu écris un doctorat. En tout cas, tu es très bien dans l'écriture. mais tu donnes trop. Je crois qu'il faut que tu développes plus... C'est pour ça que je t'ai dit est-ce que tu as un don ? Parce qu'il faut plus que tu développes ta spiritualité comme... comme la méditation. L'observation. Merci, Florine. Oui, c'est ça. Contemplative. C'est ça. Je ressens ça plus. Merci pour vos... Voilà. Très intuitive. Merci, Nili. Nathalie, tu avais vu ? Oui, c'est ça. Vous savez, on est tous des postes radio donc on peut capter des informations même si vous n'y croyez pas. Vous pouvez faire des rêves avant que quelqu'un ne meure dans la famille, etc. Vous pouvez capter des choses. Capter des choses. OK ? Bon, écoutez. On va arrêter là. Je vais... Là, je le fais parce que je vous le montre pour ceux qui ne savent pas. ce que c'est le BATZE, l'astrologie chinoise que j'enseigne. Si vous voulez vous faire des groupes, je reprendrai un groupe et je vous enseignerai. Prenez l'astrologie chinoise un peu comme un GPS. C'est une carte dans votre vie qui permet de savoir où aller, quand y aller, où ne pas aller puisque nous avons le libre-arbitre. les accidents, quand ça tombe, ça doit tomber de toute manière. On traverse toujours la douleur pour la vie sous poison. Donc, écrivez-moi si vous voulez une formation. BATZE, B-A-Z-E-I Astrologie chinoise. Il y a plusieurs méthodes. Ça, c'est la méthode. B-A-Z-E-I Donc, vous traversez la douleur, tous. On est tous pareil dans notre vie jusqu'à la train. on traverse l'incertitude. OK ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Et on traverse les problématiques de travail. Même lorsqu'on est à la retraite, eh bien, voilà, on cherche à complémenter nos revenus. Voilà. On a toujours ces trois choses-là en tête. Toujours. On ne peut pas y passer. Ça, on le voit dans le BATZE. C'est comme vous êtes sur un bateau et vous êtes obligé de ramer. Sinon, vous n'avancez pas. Et vous êtes toujours dans quelle direction je vais ramer. Voilà. Merci, belles dames. Bienvenue. Alors, comme belles dames s'est abonné, est-ce que tu veux bien, belles dames, me donner ton ta date de naissance et ça sera la dernière personne que je vais faire ? Donc, ceux qui ne sont pas prêts à faire ce soir ou qui ne sont pas intéressés à aller dans le Zoom privé ce soir, vous pouvez vous abonner sur ma liste gratuite, ce que j'appelle le club privé Passage. Tu peux l'écrire, Framboise. Passage point denitran point com. C'est ma liste. Comme ça, vous êtes avertis avant tout le monde pour avoir les places avant tout le monde. la liste. Ah, elle n'est pas encore belle. Merci. j'adore les bébé renards. Cri-cri. Je vais vérifier mais je t'ai répondu Cri-cri normalement. Il faudrait que tu me réécrives s'il te plaît. Est-ce que tu avais vu les tarifs, tu avais payé ou non ? Cri. Le lien bug, tu tapes l'appui en demi, écris-moi, je vais te le donner. trop de problèmes de quoi de communication avec Orange. c'est-à-dire que je vais te le donner. Cri-cri. 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 Alors, quel est le lien avec tout ce que je fais ? Parce que certains de vous me connaissent uniquement là, sur la scola vie chinoise, d'autres me connaissent sur les soins, d'autres me connaissent sur la dépression, d'autres me connaissent sur la neurologie, etc. Donc j'ai beaucoup de casquettes. Mais tout ça, ça se rejoint. Là, je suis en train de faire avec vous de travailler sur qui vous êtes, votre énergie de base. la semaine prochaine, pour ceux qui n'ont pas encore vu passer, je lance ma série de webinaires sur comment soigner à distance. Comment soigner à distance ? Comme je le dis, ce n'est pas un don. C'est une capacité qu'il faut développer et je vous l'apprends. Et je donne cinq séminaires live de deux heures à partir de 20h30 où je vous apprends le principe de traiter comment à distance. pas à travers un téléphone, sans téléphone. Comme ça. De chez vous. Si ça vous intéresse, écrivez-moi et abonnez-vous. Merci Catherine. Oui, bien sûr. Vous pouvez me contacter. En zoom privé, je l'ai marqué en réalité dans les messages. Regarde les messages. Je vais te le remarquer. Tu t'as zoom. Point astralogie chinoise. Zoom. Astrologie trait d'union du 6 de soustraction chinoise.net C'est pas HTTPS, c'est HTTPS. Merci pour les cœurs. Belle dame. Alors, belle dame, tu ne m'as pas répondu. Est-ce que tu veux passer, tu seras la dernière personne ici à passer en astrologie chinoise. Est-ce que tu souhaites une petite analyse comme ça ? Oui, papy, j'ai la journée du 23 septembre à Biarritz et à Paris le 10 septembre pour vous apprendre à te protéger. Comprenez ce que je fais. Les gens, ils disent ah, mais c'est très éparpillé, très dispersé. J'ai dit non. Mon cœur de métier, c'est l'énergie, le chi. Autour de ça, j'ai des outils. J'ai un outil de prédiction qui est l'astrologie chinoise. J'ai un outil de soins mécaniques, presque énergétiques qui est la plus précieuse. J'ai un outil qui peut agir à distance, c'est le Qigong médical. C'est tout. Et j'ai tous mes dons qui ne sont pas des dons mais qui sont des capacités que j'ai développées. Si vous voulez faire sur Paris avec moi, c'est http. de baroblite paris.denytran.com OK? Donc, voilà, mes amis. C'est clair pour vous? Je vais vérifier ceux qui se sont inscrits pour ce soir, puis je vous dis à ce soir, 20h30, quand vous faites votre don, vous allez avoir le lien zoom. Ah, il y a Belle Dame, j'ai besoin, je vais faire la dernière fois, j'ai besoin aussi du lieu de naissance et de leur naissance. pour Mali, à Bamako, mais c'est là que j'ai habité aussi. J'étais à Liberté Art, à l'école. J'ai habité Mopti, j'ai habité Kita. À quelle heure tu es né au Mali? Je suis un Malien, moi aussi. Un Bambara, en fait. J'habitais au-dessus du marché, la place du marché, là, tu vois? J'habitais là-haut. Et j'habitais aussi près de la gare. Mais vu avec tous les événements qu'il y a au Mali actuellement, c'est bien dommage. Lafia Bougourou, Lafia Bougourou. OK, à quelle heure tu es né? Tu ne m'as pas dit ça. La Matou. La Matou. Tu ne m'as pas dit la dame. Il faut que tu me réponds, il faut que tu me réponds. Il faut que tu me réponds. A quelle heure tu es né? 11h45. Tu veux savoir si tu vas rejoindre Wagner ou non? Si le gouvernement va devenir russe ou non? Écoute. Ton thème est intéressant. OK? Hello. Ton thème, il est similaire à un acteur américain-mexicain qui jouait les Indiens qui s'appelle Acostar Rodolfo. OK? Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Maintenant, toi, tu es dur. Tu travailles trop, tu donnes trop. Tu donnes trop. Il faut un peu arrêter de travailler autant. Je trouve. OK? ta mère et ton mari, est-ce que ça va? Oui, Nini, je vais te faire. Tu peux me mettre ta date de naissance comme tes membres aussi. Est-ce que ta mère et ton mari ou ton conjoint, ça se passe bien? j'ai l'impression que là, il y a des conflits. Ta mère n'accepte pas ton conjoint. OK? Mise à part ça, c'est comme si chaque fois que tu travailles, ta mère toujours, mais voilà le problème. ta mère, elle ne peut pas te contrôler de toute façon. Toi, tu es plus forte qu'elle. Mais tu travailles beaucoup trop et ce travail, si tu veux, te rapporte de l'argent. Mais cet argent, on dirait que la mère vient le piquer. Elle vient le prendre. Donc, ça sert à quoi de travailler autant? Tu vois? Il faut que tu protèges ton argent. Il faut que tu sois entouré d'eau. Il faut que tu travailles avec l'eau. parce que dans ta vie, tu peux gagner de l'argent, beaucoup d'argent et tu es destiné à travailler dans ta propre entreprise, de voyager. OK? On protège cet argent, on voyage, on fait un travail en relation avec le transport, le tourisme ou autre. Mais écarte ta mère, s'il te plaît. Écarte ta mère. OK? C'est bon pour ça? En tant qu'abonné, sachez que merci, en tant qu'abonné, vous avez aussi le droit de me poser une question, un ressenti, ce que j'appelle un ressenti, ce que je ressens sur vous, une fois par mois. Tant que vous restez abonné sur TikTok, vous avez le droit d'avoir ce ressenti. OK? Vous êtes prioritaire sur pas mal de choses. OK, Nini. Tédé? Belle dame. Je crois qu'il faut déménager et que tu bouges. Voilà. OK, belle dame. On se revoit à 300 abonnés, on va pouvoir rediscuter. Pour les ressentis, Lilou et Stark, tu vas sur ma bio. Tu cliques dessus et puis tu demandes Nini, où est-ce que t'es née? à terre en droit. on se revoit. Oui, on se revoit. on se revoit. on se revoit. Intéressant Tu as le même thème que Jean Lartegui qui était l'écrivain français, journaliste Il est mort en 2011 Donc tu t'apprends Jean Lartegui Tu as aussi le même thème que Merci Aria C'est le même thème que Jake Gyllenhaal qui est un acteur américain Voilà, c'est pas mal Donc, qu'est-ce qu'on voit de toi ? Tu travailles bien sûr trop C'est bien C'est comme une jeune âme C'est comme une jeune âme Qui Qui est arrivée sur Terre pour faire l'expérience Ok Écrire, c'est bien Étudier aussi Non, 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 non C'est vraiment bien Il faut de la nature Après le règlement vous avez automatiquement les codes du zoom Ok T'as peu de soutien Donc, quelque part il faut qu'on te soutienne Qui te soutient ? C'est la nature Il te faut du bois La nature Et il faut que tu puisses transformer ton travail en argent Sonant et trébuchant Là, jusqu'en 2025 Il faudrait que tu puisses voyager parce que c'est vraiment une très bonne période pour voyager C'est comme si depuis l'âge de 35 ans depuis 2015 tu renaissais Il y a une renaissance qui s'offre C'est comme un bébé qui est renais Encore une fois essaye de mettre beaucoup d'emphase sur la nourriture végétarienne de la nourriture naturelle être près du bois T'es faite pour travailler vraiment seule de voyager aussi comme je t'ai dit une solitaire une voyageuse une artiste t'es connecté mais en fait tu le sais pas mais faudrait que tu puisses développer ton lien c'est ta mère ton père qui sont les problèmes en fait mais tu as oublié tout ça c'est très bien mais c'est le problème un problème thermique que tu n'essayes pas de résoudre mais qui se répercute dans la vie de famille finalement puisque tu essayes de répéter quelque part un peu ce qui a été fait mais le problème il n'est pas pas maman et il court maman excuse moi de te le dire est représentée par tes conjoints tes ex je ne sais pas comment te le dire l'influence de la mère se retrouve chez les hommes que tu as rencontré je ne sais pas si ça te parle Domi si tu veux faire un règlement tu demandes un envoi sinon virement si tu veux participer ce soir c'est directement sur sur le lien de payer d'un bancaire qu'est-ce que tu dis ah non ah tu ne comprends pas tout ce que tu vis à l'heure actuelle Mimi dans ta vie ok il y a une relation avec les parents les parents c'est un problème les parents les deux ensemble l'énergie mélangée de du père et de la mère c'est comme si ça crée c'est comme si ça rajoutait de la lourdeur dans ta vie et cette lourdeur c'est le travail le travail trop 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 tu donnes trop 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 bonsoir Patricia mais on pourra en reparler c'est qu'il y a plus en détail qu'en reparler tout ça sache simplement que jusqu'en 2025 2025 tu travailles et tu essayes d'augmenter tes choses mais attention merci belle dame bon on en reparle merci à vous en tout cas pour avoir été là merci pour tout les petits cœurs les cadeaux bienvenue aux nouveaux abonnés et puis on se revoit pour ceux qui se sont inscrits ce soir à 20h30 donc il reste une heure voilà sur zoom d'accord merci à Framboise encore pour la modération pour tout ça et puis si vous voulez me joindre vous avez le lien quelque part dans les commentaires et je vous retrouve tout à l'heure t'as pas réussi à rien communique avec moi je t'écris ça ok merci à tous merci à Framboise